Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique. Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises EURUSD qui a validé ici la poursuite de ce mouvement baissier. J'ai attiré votre attention hier sur le changement de flux ici dans la dynamique courte et court terme. On avait ici des cours qui revenaient chercher ici de très peu la moyenne mobile 20 exponentielle. Et bien il y a eu rupture de cette zone ici de 1.1252. Donc d'un point de vue global on est vraiment dans une phase ici de neutralisation. mais au sein d'une tendance qui reste dans un fond plutôt baissier dans la lignée de ce que nous avions eu ici précédemment. On voit qu'en fait la phase que nous avons eu là avec les plusieurs points bas ici sur la zone des 1.1120 et la rupture de cette zone de support n'a pas tenu. Le support était dans un premier temps redevenu résistance. On est venu ici presque chercher la zone de résistance suivante. Mais le support n'a pas été validé par la suite. Il avait été validé immédiatement après mais il n'a pas été validé aujourd'hui. Et donc clairement on est sur un objectif désormais de retour ici sur cette zone des 1.1120 sur cette configuration. Avec même une accélération au franchissement ici de cette zone. Donc on est d'un point de vue moyen terme certes dans une neutralisation. Mais d'un point de vue court terme ici avec une probabilité accrue de revenir sur cette zone des 1.1120. Et à force de multiplier les tests sur cette zone il pourrait bien finir par casser en cas de contact rapide. Et puis sur l'or ça fait quelques jours que je vous parle ici de cette zone des 1.357 dollars l'once. Pour s'en convaincre il suffit d'afficher ici l'analyse hebdomadaire. Pour voir que ce niveau est vraiment un niveau majeur. Et bien c'est vraiment lui que l'on est venu chercher. C'est très très net sur ce graphe ici en hebdomadaire. Et lorsque l'on revient ici en unité de temps 4 heures. Ce que l'on peut voir c'est qu'il y a eu donc poursuite du mouvement d'accélération. Franchissement ici du précédent point haut significatif. Contact avec cette zone de résistance. Et tout de suite consolidation immédiate. Je vous avais prévenu en cas de contact ici. On pouvait avoir des mouvements de retournement très rapide. C'est exactement ce qui est arrivé. On est venu chercher ici 1.357 dollars l'once. Et on est tout de suite revenu ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc encore une fois un mouvement très technique. On a ici l'impulsion, nouveau point haut significatif. Ici contact avec une zone majeure. Retour sur la moyenne mobile et stabilisation. Tout ça est très technique. Ce sont des setups que l'on connaît bien pour ceux qui suivent les trading live. Et donc on est ici sur une dynamique haussière. Et dans cette préparation on peut penser que cette zone des 1.357 cèdera bientôt. Si tel était le cas, la tendance moyen et long terme serait fortement impactée avec la mise en place d'une dynamique qui deviendrait haussière sur ses horizons de temps. Donc ceci est à surveiller. Le niveau d'invalidation de cette approche et de cette dynamique très haussière serait une rupture baissière ici des 1.327 dollars l'once. Et puis sur le WTI, malgré des tensions géopolitiques qui auraient pu normalement impacter le pétrole à la hausse, on est resté dans une certaine forme de neutralité. Donc très proche ici des zones de moyenne mobile, proche des 52.50 dollars le baril. Donc toujours dans cette zone ici entre 50.20 et 55 dollars le baril. Donc pas de rebond technique. On aurait pu penser ici avec ces 2 points bas significatifs que si la dynamique ici continue à monter, on pouvait avoir sur rupture de cette zone un double bottom. Ça ne semble pas bien parti pour que ça se réalise ainsi. Donc on est dans une phase de neutralisation. Mais du coup au sein d'une tendance qui reste ici fortement baissière et qui pourrait donc trouver un relais en cas de rupture des 50.20 dollars le baril. Pour l'instant nous sommes donc dans une phase de neutralisation court terme au sein d'une tendance qui reste orientée à la baisse. Et enfin sur le Bitcoin, et bien finalement les multiples contacts ici sur la zone des 7590 dollars a tenu ses promesses. Hier je vous indiquais ici que sur une rupture ici, et bien on pouvait casser cette zone. C'est ce que l'on a fait. Il y a eu plusieurs tests comme nous pouvons le voir ici sur cette vue rapprochée. Avec donc plusieurs tests de cette zone des 8260 dollars. On a validé ici la rupture après de multiples tests. Vous voyez toutes ces bougies ici qui sont venues chercher cette résistance. Et hop une accélération et on se stabilise. Donc là le Bitcoin repasse et confirme donc sa dynamique haussière de fond. Nous avions constaté que cette phase ici de retour sur la zone des 7590 dollars. Et bien ne remettait pas en cause la dynamique par rapport notamment au retracement de Fibonacci. On peut donc viser un retour désormais sur cette zone de point haut des 9000 dollars. Et valider une poursuite du mouvement en direction de la zone psychologique des 10 000 dollars pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin pour cette fin de semaine. Passez un bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501